Oui, ça s'est fait assez rapidement. Malheureusement pour moi, au bout de dix minutes, j'ai dû quitter mes partenaires. C'est vrai que j'ai revu les images, il n'y a rien d'impressionnant, mais c'est vrai que sur le coup, j'ai vraiment eu peur. En le voyant tacler par derrière comme ça, je me suis dit que ça allait être vraiment plus grave. Et au final, j'ai une simple entorse, il y a un gros édème, mais ça n'est qu'une simple entorse. Non, pas d'entraînement. Pendant deux jours, je n'ai pas su poser le pied par terre. C'était compliqué à ce niveau-là. Et maintenant, je marche en boitant, mais j'essaye de forcer pour essayer d'apporter un peu de sang dedans pour que tout se remette en ordre. Et puis après, avec Marc, beaucoup de soins, beaucoup de massages, de chaud, froid, alterné. Essayer d'irriguer tout ça, essayer de faire partir l'œdème le plus rapidement possible. Est-ce qu'on vous dit ? Oui, pas de ligaments touchés, il n'y a rien au niveau osseux, rien de très très grave. Donc voilà, on essaie de faire le maximum pour revenir le plus rapidement possible. Maintenant, c'est à mon corps de voir ce qu'il a envie de faire. Comme je l'ai dit, le plus rapidement possible. On va faire le maximum pour que j'essaye de revenir dès dimanche. Je ne vais pas dire que je suis pessimiste, mais j'attends de voir. C'est au jour le jour. Quand je me réveille, les sensations que j'ai au niveau du pied, c'est ça qui me donnera dans les prochains jours, savoir si je suis apte ou pas. Le 13e homme, derrière son équipe, devant son écran. Plus de vidéos de Charleroi sur proximus11.be slash rcsc.